Bonjour à tous, François au micro, et bien toute l'équipe d'Inforisque vous souhaite la bienvenue. D'ici quelques jours, nous lancerons officiellement le podcast d'Inforisque. Pour cela, nous souhaitons vous partager les coulisses de ce projet. Bon, comme c'est une première, il peut y avoir quelques imperfections. Depuis la création d'Inforisque, il y a près de 16 ans, nous avons toujours placé l'humain au centre de nos réflexions et de nos actions, dans la lutte contre les risques professionnels, tant dans l'entreprise que dans son environnement. Hier, comme aujourd'hui, les contraintes réglementaires et normatives restent difficiles à appliquer au quotidien dans les entreprises. Et vous êtes nombreux à mentionner l'importance du partage d'expériences. Alors, quoi de plus naturel finalement que la voie, pour développer les échanges, apporter plus de proximité, de naturel, de confiance ? Nombreux sont nos adhérents, fabricants ou experts, qui ont une expertise que nous voulons valoriser, des produits et des services innovants à vous faire découvrir. Et enfin, comme nous courons tous après le temps, rien de tel que l'audio, que l'on peut écouter librement, à son rythme, en voiture ou dans les transports. Alors maintenant, pour savoir à qui s'adresse ce podcast, je reçois Guévin, qui est le responsable des adhérents d'InfoRisques. Bonjour Guévin. Bonjour François. Alors en fait, nos podcasts s'adressent à tous les professionnels impliqués dans la prévention et la gestion des risques en entreprise. Donc par exemple, ce sont des dirigeants, des opérateurs, des responsables QHSE, des chargés de prévention et bien d'autres fonctions. Et alors, pour répondre à quels besoins ? Alors, quatre différents besoins se dessinent. Nous répondons tout d'abord à un besoin de veille et de recherche réglementaire et technologique. Dans un second temps, cela permettra aussi de comprendre davantage les enjeux humains de la sécurité et de la santé au travail. Bien sûr, à travers nos podcasts, nous allons aussi répondre à des problématiques de risque complexe. Et il y a également un besoin d'échange sur les bonnes pratiques et d'analyse de cas concrets. Quel format finalement pour ce podcast ? Alors, pour répondre aux différents besoins que je viens de citer, nous avons pensé à deux différents formats. Le premier format s'intitule 5 minutes pour convaincre. Il consiste à présenter à nos auditeurs des solutions, des produits ou services adaptés à une problématique concrète. Par exemple, il y a des nouvelles chaussures de sécurité connectées qui amènent de nouvelles fonctionnalités et qui va notamment permettre de détecter des chutes. Après, il n'y a pas que des produits. Je pense également aux différents services à mettre en avant, notamment la partie formation et surtout la partie distanciel qui est un sujet d'actualité. Ensuite, nous avons pensé à un deuxième format qui s'intitule 15 minutes pour comprendre. Il consiste à donner la parole aux professionnels impliqués dans la prévention et la gestion des risques en entreprise. Nous leur accordons beaucoup d'importance et souhaitons leur donner l'occasion de partager leurs expériences puisque chacun d'entre eux a pu rencontrer des situations et problématiques différentes. Et ce sera également l'occasion de partager des bonnes pratiques, de donner des avis des utilisateurs, d'aborder des sujets liés à la réglementation et aux normes ou encore de répondre à un questionnement juridique. D'accord. Et la provenance des sujets ? Alors, au niveau des sujets, nous disposons d'une importante revue de presse sur notre site avec plus de 10 000 références d'articles. A savoir que l'on publie trois nouveaux articles tous les jours sur notre site internet inforice.fr. Et cela découle de notre veille et recherche quotidienne. Donc, nous sommes vraiment au fait des sujets d'actualité. Ce sera également l'occasion, bien sûr, d'aborder des sujets qui méritent d'être approfondis en termes de sensibilisation. Maintenant, le but, c'est également, à travers nos réseaux sociaux, de demander directement à nos auditeurs les sujets qui pourraient les intéresser. S'il y a des problématiques qu'ils veulent que l'on traite, qu'ils pourront commenter directement sur nos postes. Et en fonction des sujets, nous choisirons l'intervenant. Reste à répondre à la question essentielle de la date de diffusion de ce podcast, le date de lancement. Eh bien, nous avons choisi le 28 avril 2021, puisque ce n'est autre que la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Une diffusion qui se fera à multi-plateformes pour correspondre aux besoins et aux usages de chacun. Avec en premier lieu, le site inforice.fr. Mais également sur nos réseaux sociaux, avec en particulier LinkedIn, puisque nous avons aujourd'hui une communauté de plus de 60 000 abonnés. et le lancement également d'une nouvelle chaîne YouTube, où on retrouvera non seulement les podcasts, mais différentes vidéos. Et bien sûr, pour les amateurs de podcasts, les plateformes telles que Spotify, Deezer, etc. Voilà, et bien, merci à tous de nous avoir écoutés, et merci Gévin. Merci François. A très bientôt.